Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Smart Traders, je vous raconte l'histoire de Pierre Béraud-Sudreau. L'histoire de ce trader est également celle d'un musicien, compositeur d'une chanson qui a fait danser nombre d'entre vous dans les années 80. Si son nom ne vous parle peut-être pas, le nom de son groupe vous parlera sûrement. Quant au lien entre musique et trading, il est finalement assez évident lorsque Pierre Béraud-Sudreau l'explique, vous allez voir. Passionné de musique, Pierre Béraud-Sudreau fait cependant ses études dans une école de commerce à Bordeaux. En parallèle de ses cours, il monte un groupe de musique, influencé notamment par le groupe anglais Dépêche Mode. Ambitieux, il fait le tour des maisons de disques et finit par trouver un producteur. Le tour, partenaire particulier du groupe éponyme, devient l'un des plus gros succès de l'année 1986. Le morceau est vendu à un million d'exemplaires et les deux titres qui suivront, « Je n'oublierai jamais » et « Elle est partie » seront eux tous les deux disques d'argent. Pierre Béraud-Sudreau aurait alors pu décider de lâcher ses études et d'embrasser une carrière musicale. Mais il le dit lui-même, il a toujours été partagé entre le monde du business et le monde artistique. Après ses études, il continue cependant quelques années à assurer la promotion de ses morceaux et à donner des concerts, puis décide naturellement de revenir à des activités plus traditionnelles. Il entame une carrière dans l'immobilier, d'abord côté client, puis côté broker. Il crée dans le même temps sa propre entreprise au sein de laquelle il dessine, puis revend du mobilier destiné aux loueurs professionnels, entreprises qu'il revendra quelques années plus tard. Le trading lui vient en 2007. Pierre Béraud-Sudreau décide de se lancer après avoir vu le film d'Oliver Stone, Wall Street, et se rêve en Gordon Gekko. Si la musique ne fait plus partie de son quotidien, ses débuts en bourse sont tout de même facilités par son expérience musicale. Il constate en effet que les figures chartistes des graphiques financiers ressemblent aux ondes sonores sur lesquelles il travaillait lorsqu'il composait sur ordinateur. Les mouvements se ressemblent et les enveloppes sonores ont des formes similaires aux patterns financiers. Mieux, il constate vite que le trader est souvent pollué d'indicateurs en analyse chartiste et son aisance avec ses formes lui permet de se concentrer sur l'essentiel. Mais cette aisance avec les graphiques ne suffit pas. Pierre Béraud-Sudreau le confesse lui-même, il a d'abord commencé par perdre de l'argent avant d'en gagner. Durant les cinq premières années, il affiche des performances négatives. Il décide de se former en lisant des livres sur le trading ou en suivant des formations en ligne et il en profite également pour observer le fonctionnement du marché, ses mouvements et ses réactions à certaines nouvelles ou à des moments clés de la journée boursière. Les cinq années suivantes, Pierre Béraud-Sudreau réussit à contenir ses pertes mais n'affiche pas de performances très positives pour autant. Il limite la casse en quelque sorte. Puis, après dix ans passés à analyser le marché, Pierre Béraud-Sudreau développe une méthode qui lui permet enfin de générer des revenus avec le trading. Une méthode qu'il tient à garder confidentiel évidemment, même s'il nous donne quelques indices. Il ne travaille que sur les indices justement. CAC 40, DAX 30, Eurostock 50, S&P 500, Nasdaq et un tout petit peu de crypto-monnaie. Il utilise beaucoup les CFD, outils auxquels il s'est intéressé très tôt et prend des positions avec des effets de levier importants, voire très importants, allant parfois jusqu'à 200. Et la méthode porte ses fruits puisque le trader fait état d'un track record positif de 28% en 2018, 11% en 2019 et 42% en 2020 à la faveur des variations plus importantes sur les marchés financiers. Mais l'apprentissage est constant justement sur les marchés financiers. Pierre Béraud-Sudreau concède déjà que l'année 2021 sera plus compliquée, même si finalement positive, et ce à cause d'un excès de confiance dans ses investissements. L'occasion pour lui de rappeler qu'il faut savoir rester constant et garder la tête froide en bourse. L'un de ses amis estime d'ailleurs qu'il y a deux façons de devenir trader, faire une école de finance ou faire une école de psycho. L'aspect psychologique et notamment la capacité à ne pas se laisser porter par ses émotions étant primordiale. Le musicien de trader ne compte pas s'arrêter là et projette de créer fin 2022 une société de gestion de trésorerie d'entreprise. Il est également associé au sein d'une agence immobilière et gère une foncière à titre privé. Pierre Béraud-Sudreau continue évidemment de composer quand il ne s'investit pas d'ailleurs auprès de personnes sans 2000 s'ilfix au sein d'une association catholique. Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG. Spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour Rémi Ganassia. Bonjour Nicolas. Alors vous êtes chargé de compte premium chez IG France. On a entendu il y a quelques instants l'histoire de Pierre Béraud-Sudreau qui nous a montré que ses premiers pas en trading ont été facilités par une autre discipline, la musique, mais qu'ensuite il a dû se former tout seul et notamment pour contrebalancer 10 ans de pertes ou d'absence de gains sur les marchés financiers avant de commencer à pouvoir générer un revenu. Ça pose quand même une question. Est-ce qu'on peut se lancer en trading sans formation ? Alors tout dépend de ce qu'on appelle par formation parce qu'il y a la formation on va dire académique, diplômante avec des études supérieures et effectivement on n'a pas besoin d'avoir ce background pour se lancer dans le trading. La plupart d'ailleurs de nos investisseurs, en revanche, eux qui sont particuliers vont se lancer quand même avec des formations, formation, apprentissage, connaissances, parce qu'il y a certaines connaissances à avoir pour pouvoir se lancer sur ce type d'activité qui peut être risqué. Parce que les traders finalement qui tradent sur des plateformes en ligne ne sont pas tous des financiers diplômés, ils ont une activité à côté et donc en fait ils vont se former avec des formations annexes pour développer une connaissance des marchés financiers et ensuite qui va les aider à guider leurs investissements ? Alors tout à fait, il y a la partie vraiment théorique, il y a beaucoup de littérature sur le trading. Alors ça peut être cette littérature notamment sur de l'analyse technique, sur les cycles macroéconomiques, l'histoire des cycles économiques, ça peut être la psychologie, la rigueur à avoir aussi en trading. Donc ils vont se former de cette manière-là. Alors après, on passe aussi de la théorie à la pratique. Chez IG par exemple, nous avons aussi des comptes test, des comptes de démonstration qui vont vous permettre, qui vont permettre à nos clients de pouvoir tester leur stratégie de façon fictive et puis après éventuellement passer sur un compte réel avec leur propre fonds quitte à vraiment démarrer avec des tout petits investissements. Donc ça c'est le parcours d'apprentissage, on va le regarder un petit peu plus en détail. Juste pour bien comprendre, je reviens sur ma question initiale, est-ce qu'on peut se lancer sans formation, donc on peut se lancer sans être diplômé en finances de marché ? Est-ce que pour le coup on peut commencer à acheter des actions quand on n'y connaît absolument rien ou c'est déconseillé ? Le trading, c'est une activité d'investissement très dynamique qui n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains et notamment il faut avoir un profil aussi d'investisseur averti et un profil financier aussi adéquat qui va vous permettre d'allouer une partie, une certaine partie. Oui, on va pouvoir, n'importe quel investisseur, à partir de là, va pouvoir se former par lui-même, notamment avec certains contenus et toute la littérature dont je vous ai parlé. Chez IG, nous avons un certain nombre de contenus également, que ce soit des webinaires, du contenu très pédagogique, que ce soit des webinaires, des séminaires. Notre analyste Alexandre Baradez aussi fait des market live tous les jours à 11h. Donc on va donner à ces investisseurs, parfois novices, tout le bagage pour pouvoir se former et pouvoir rentrer sur le marché. Et pour pouvoir comprendre les messages des marchés financiers parce que finalement, vous l'avez dit, il y a de l'analyse graphique, de l'analyse chartiste, il y a la compréhension des fondamentaux de l'entreprise, il y a toutes les actualités macroéconomiques et il y en a énormément sur les marchés financiers. Donc pour ça, ce que vous nous dites, c'est qu'il vaut mieux d'abord se former de manière théorique, que ce soit en lisant des formations ou en tout cas du contenu ou ensuite en suivant des formations et ensuite d'abord passer sur un compte de test avant d'investir son propre argent sur les marchés financiers. C'est ça, c'est se, entre guillemets, se confronter au marché mais sans investir directement. Exactement. C'est pour ça qu'un compte test, dès le départ, va vous permettre effectivement d'aller tester des stratégies, faire certaines choses grâce à ce compte de démonstration et des fonds fictifs. Et ensuite, à partir de là, ça va vous permettre éventuellement, d'aller commencer, de faire le grand saut, comme je dis parfois, et d'aller sur un compte réel, quitte à faire des investissements très minimes sur des actions, sans forcément utiliser le levier qui peut être parfois risqué. Mais voilà, se lancer et avoir ce facteur déterminant dont parle, je pense, souvent Pierre, c'est cette psychologie aussi se confronter au réel et à cette psychologie du réel qu'on n'a pas forcément en compte de démonstration. Alors, Pierre Béraud-Sudreau le dit, et d'ailleurs, il évoque même le fait qu'un de ses amis lui a dit, il y a deux façons d'investir sur les marchés financiers, faire une école de finance ou faire une école de psycho, parce qu'il faut absolument garder la tête froide, et il le dit lui-même en 2021. Il a eu trop confiance finalement dans sa capacité à investir et l'année 2021 va du coup être plus compliquée. Donc, dans la formation, en fait, il ne suffit pas de connaître les marchés financiers, il faut se connaître soi-même finalement. – Oui, alors c'est vrai qu'il y a souvent cette confrontation d'un côté diplômé d'école d'ingénieurs, trader dans une banque avec une salle de marché, une salle de marché qui a une force de frappe, qui est très active sur les marchés, versus l'investisseur individuel qui traite ces quelques centaines de milliers d'euros, versus le trader de la banque avec plusieurs millions d'euros. Et il y a cette frustration parce que les investisseurs particuliers peuvent être juste suiveurs, ça peut créer une certaine frustration. Mais je vous assure que quand vous êtes par exemple devant vos écrans investisseur particulier ou trader d'une grande banque, la psychologie, on est seul face à ces écrans, le marché, ses décisions, ses choix, et connaissant Pierre, qui est vraiment quand même un investisseur chevronné, très rigoureux, ses performances n'ont rien à envier, même au meilleur gérant de la planète. Donc, je ne me fais pas de soucis pour lui. Et effectivement, sauf que parfois, si on a fait une école un peu plus psychologique, on va avoir ce facteur, ce biais, notamment sur des marchés qui peuvent être baissiers ou très volatiles et dans lesquels ils vont… Pierre Béraud-Sudreau le dit lui-même, il a passé 10 ans à ne pas gagner d'argent, donc 5 ans à en perdre et 5 ans à ni en perdre ni en gagner. Avant de commencer à en gagner, est-ce que du coup la formation, parce qu'on imagine qu'il n'a pas passé 10 ans à se former, il dit qu'il a passé 10 ans à observer le marché, mais pas forcément à se former, est-ce que se former suffit à générer des performances sur les marchés financiers ? – C'est vrai qu'on peut s'être formé des mois, des années, mais si on n'a pas eu la pratique du réel, effectivement, on peut très bien générer des performances négatives en se lançant malgré plusieurs années… – Malgré les connaissances qu'on a pu avoir acquis de manière théorique. – Les connaissances, exactement, qu'on a pu acquérir durant toutes ces années. Donc à un moment donné, effectivement, il faut se lancer et puis pratiquer et faire face à cette psychologie. Alors certains investisseurs aussi veulent enlever ce facteur psychologique et pour le coup vont automatiser certaines stratégies via des ordres ou des automates un peu automatisés. – Il est toujours plus facile de mettre en place une stratégie. Au début, il est toujours plus compliqué de l'appliquer le jour, effectivement, où on commence à gagner beaucoup d'argent ou perdre beaucoup d'argent. – Voilà. – Est-ce que, d'abord, première question, est-ce qu'on peut vivre de son trading quand on est un trader individuel ? – Alors je dirais, la question, c'est vrai que c'est une question que me posent souvent nos clients et plutôt de savoir, est-ce qu'on peut vivre de son trading comme unique source de revenus ? Alors c'est vrai que le trading, c'est une activité quand même qui est déjà stressante, prenante. Si en plus, on rajoute comme facteur de se dire de générer un gain, une performance à la fin du mois parce qu'on n'a pas d'autre activité professionnelle, ça va être difficile. Donc vraiment, mon conseil, effectivement, c'est de n'envisager cette solution qu'uniquement si vraiment on a des gains qui sont très réguliers, des stratégies qui sont très valables. Et alors là, éventuellement, on pourra commencer à envisager cette solution. – Comme unique source de revenus, en plus, sans source complémentaire. On rappelle d'ailleurs que Pierre Béraud-Sudreau, dont on a raconté l'histoire, c'est une de ses sources de revenus, mais il y en a d'autres qui proviennent notamment d'investissements immobiliers. Et on rappelle, parce que c'est important, que Pierre Béraud-Sudreau nous explique qu'il réalise des performances avec parfois des leviers très importants, parfois jusqu'à 200. C'est le cas d'une minorité d'investisseurs et très avertis. Pour le coup, merci beaucoup Rémi Guénaccia. – Merci Nicolas. – Smart Traders, on se retrouve très bientôt sur Bsmart. – C'était Smart Traders, avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. – Sous-titrage Société Radio-Canada